Bien chers amis de Café Vangile, malheureux es-tu Corazine, malheureux es-tu Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, cette ville autrefois se serait convertie sous le sac et la cendre. Aussi je vous le déclare, au jour du jugement, Tyre et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Bien chers amis, pourquoi Jésus a-t-il été si dur envers les villes dans lesquelles il a passé une grande partie de son temps ? Pourquoi a-t-il reprimandé Corazine, Bethsaïde et Cafarnaum ? Pour répondre à cette question, il est important de se rappeler que le Seigneur a passé la majeure partie de son temps à prêcher au brebis perdu de la maison d'Israël. En d'autres termes, sa mission première durant son ministère public était de partager l'évangile avec ceux qui descendaient d'Abraham et à qui avait été confié la loi de Moïse, les enseignements des prophètes et les rites liturgiques. Je suis venu non pas pour abolir mais accomplir. C'est pourquoi le Seigneur n'a pas seulement prêché avec perfection à ces gens, il a aussi fait miracle sur miracle. Et si beaucoup ont cru en lui et sont devenus sa disciple, il en a eu beaucoup d'autres qui sont restés indifférents ou qui ont carrément refusé de croire en lui. Chers amis, aujourd'hui, Corazine, Bethsaïde et Cafarnaum pourraient être considérés comme des symboles de ces catholiques qui sont nés et ont grandi dans la foi et ont reçu une bonne formation de la part de leurs parents et d'autres personnes. De nombreux parents dont les enfants se sont éloignés de la foi se demandent ce qu'ils ont fait de mal. Mais la vérité est que Jésus lui-même a été rejeté malgré sa prédication parfaite, sa charité parfaite et ses miracles indéniables. Il en va de même aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui, bien qu'ayant été élevés dans la sainte foi qui nous a été donnée par le Christ lui-même, rejettent cette foi et ferment les yeux sur l'évangile et l'église. La réprimande du Seigneur à l'égard de ces villes devrait résonner aujourd'hui dans l'esprit de ceux qui, bien qu'ayant reçu une bonne éducation, rejettent le Seigneur. Bien sûr, ce rejet n'est pas toujours absolu et total. Le plus souvent, il s'agit d'un rejet à plusieurs degrés. D'abord, le rejet se traduit par l'absence de la messe, puis des compromis moraux, puis d'un manque de foi et finalement la confusion, le doute et la perte de la foi s'installent. Chers amis, si vous êtes de ceux qui ont commencé à devenir de plus en plus tièdes dans la foi, alors la réprimande de ces villes par Jésus devrait être comprise comme étant également dirigée vers vous dans l'amour. Tout homme à qui l'on a beaucoup donné, on lui demandera beaucoup. Par conséquent, le Seigneur attend beaucoup de ceux qui ont reçu un bon enseignement de la foi. Lorsque nous ne sommes pas à la hauteur de ce que Dieu exige de nous par amour, une sainte réprimande est exactement ce dont nous avons besoin. Résolution de ce jour Ton identité de chrétienne et chrétien implique un engagement. Il n'y a pas de hasard dans la rencontre avec Dieu. Toute rencontre doit se transformer en un envoi. Il t'envoie apporter son évangile avec ta vie, avec ton témoignage, mais tu ne peux pas y parvenir si tu n'es pas uni à lui. S'il n'y a pas cette rencontre constante avec lui dans la pratique des sacrements, dans la vie de prière. Ressaisis-toi si tu te sens tiède dans la pratique de la foi et demande au Seigneur de te soutenir avec ton esprit afin que tu sois ce témoin authentique de son amour au milieu de ce monde. Bonne journée, Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada